Oh Jésus, nous te rendons grâce, nous te rendons la gloire, Yeshua. Yeshua, Seigneur, ce matin nous voulons élever ton nom, reconnaître la grandeur, la puissance, l'autorité, la majesté, la magnificence, la souveraineté, la prééminence, la supériorité, la domination, la splendeur, la beauté, la sagesse, la puissance, l'autorité, associée à ton nom. Ce matin nous voulons soupirer, accorde-nous la grâce de te connaître, toi l'époux bien-aimé, qui a livré ta vie en sacrifice pour nous. Accorde-nous la grâce de connaître celui qui nous a connu d'avance, accorde-nous la grâce d'aimer celui qui nous a aimé. Ne nous laisse pas être indifférents à ton amour, fais-nous connaître ton amour, fais-nous te connaître, oh Christ, ainsi que la puissance de ta résurrection, la communion de tes souffrances afin de devenir conforme à toi, semblable à toi. Qu'à tout parler, qu'à tout ça parle. Accorde-nous la grâce de contempler qui tu es, d'avoir de toi la révélation que Jean a eue de toi, au point qu'il s'est prosterné devant toi. Accorde-nous la grâce d'avoir de toi la révélation que Paul a eue de toi, au point qu'il a dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence, la supériorité de la connaissance de Christ. Ils t'ont rencontré, ils ont connu de toi, ils t'ont vu tel que tu es, ils ont eu le voile déchiré, ils sont rentrés dans la dimension de l'apocalypse, c'est-à-dire de la révélation du Christ. Oh, ne nous laisse pas seulement connaître en temps de parler du Sauveur, accorde-nous la grâce de te connaître et nous aussi d'entrer dans la dimension de soif, de révérence, d'intimité, de contemplation, de contemplation, d'admiration de qui tu es, afin que, sauvés par grâce, nous entrions dans une dimension de ton amour. Oui, que nous puissions connaître et aimer celui qui nous a sauvés. Fais-nous passer du stade de croyants, à disciples, de disciples, à témoins. À travers nous manifeste l'église glorieuse, l'église épouse. Il est écrit, l'esprit et l'épouse disent, viens, accorde-nous la grâce d'être cette épouse de Christ qui soupire après toi pour que tu viennes l'embraser, la posséder, l'habiter, la gouverner, vivre en nous, vivre par nous, vivre à travers nous. Ne nous laisse pas seulement te recevoir dans nos vies et rien ne se passe, non. Accorde-nous la grâce de te recevoir, accorde-nous la grâce de chercher celui que nous avons reçu et accorde-nous la grâce de frapper auprès de celui que nous avons reçu afin de rentrer dans la dimension de l'infusion d'Esprit Saint et de Power. Je suis un homme de Dieu, j'ai eu l'impression de rentrer dans nos vies et rien ne se passe, je suis un homme de Dieu, j'ai eu l'impression de rentrer dans nos vies et rien ne se passe. Je suis un homme de Dieu, j'ai eu l'impression de rentrer dans nos vies et rien ne se passe. Autant de ne te contempler Tu as dit, nul ne peut venir à toi si le Père nous l'attire Attire-nous dans ta présence, attire-nous dans ta gloire Attire-nous à toi, attire-nous, ramène-nous de là où nous étions dispersés Ramène-nous à toi, ramène-nous à la vérité Ramène-nous à qui tu es Oh, s'il te plaît, enlève le voile afin que nos yeux soient capables de te voir Tel que tu es véritablement para-itopraté Oh, nous t'implorons, s'il te plaît Accorde-nous la grâce d'être conscient du poids, de la puissance Du poids que représente le nom de Jésus Dans le monde invisible, dans les cieux, sur la terre et sous la terre C'est toi qui es le seul qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms Afin que la motion de ton nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre Et tout le monde confesse que Jésus le Christ est Seigneur Oh, s'il te plaît, emmène-nous dans la dimension de la révélation, de la contemplation De la splendeur, de la beauté, de la puissance, de l'autorité, de la magnificence du nom de Jésus Oh, puis l'intro, Seigneur, sois intronisé Si on est trop loin dans nos cœurs, accorde-nous la grâce de te reconnaître Seigneur tout-puissant et vous bien-aimé Dieu, 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 Dieu Yeshu, Yeshua, Yeshua, Yeshua. On est conscient. Ce matin, enlève le voile qui nous empêche de te voir. Ce matin, enlève le voile qui nous empêche d'être conscient de toi Ce matin, s'il te plaît, emmène-nous dans la révélation, l'expérience, la connaissance de qui tu es Oh, nous reconnaissons que nous parlons tous les jours Nous disons Jésus tous les jours, nous appelons ton nom tous les jours Mais nous reconnaissons que nous n'avons pas idée de l'autorité, la puissance, la splendeur que transporte ce nom Nous balanisons le nom, nous l'utilisons dans toutes les formules, dans toutes les sources Parce que nous ne sommes même plus conscients de la puissance et de la grandeur de ton nom Nous disons au nom de Jésus, nous péchons, nous disons au nom de Jésus après avoir critiqué Nous disons au nom de Jésus après avoir souillé nos corps, après avoir souillé nos lèvres S'il te plaît, pardonne-nous, pardonne nos souillures, mais rends-nous conscients Rends-nous conscients de qui tu es Illumine les yeux de nos cœurs Déchire le voile Déchire le voile de l'ignorance Et introduis-le dans la conscience Dans la conscience de ta présence La conscience de qui tu es Afin de nous emmener à haïr nos propres vies Et à désirer de vivre toi Jésus, le Christ Ce matin, envoie ta parole par ton esprit Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs Ce matin, relâche la grâce surabondante Ce matin, déchire nos cœurs et nos vêtements Ce matin, ramène-nous à toi Ce matin, délivre-nous des mirages du monde, de la séduction du monde Délivre-nous de tout ce qui avait volé la place qui te revenait dans nos cœurs Sur les trônes de nos cœurs Ce matin, délivre-nous des mirages, des faux-semblants Des artifices, de ce qui est factice ou artificiel Et qui a pris la première place sur les trônes de nos cœurs Ce matin, chacun d'entre nous Emmène-nous à une nouvelle conscience de toi Emmène-nous à une nouvelle expérience de ton amour Emmène-nous à te connaître véritablement Emmène-nous à être rempli de toute la plénitude de la divinité Ce matin, racontré tes paparados saké para Oh, ce matin, nous t'avouerons, Père, par ton esprit Et pour la gloire de ton fils Jésus, fais infiniment abondamment Au-delà de ce que nous te demandons Nous pensons par ta puissance qui agit en nous S'il te plaît, ce matin, accorde-nous la grâce de haïr notre propre vie De haïr le monde et les choses qui sont dans le monde Ce matin, accorde-nous la grâce d'être saturé de l'amour du Père Et de la conscience de qui tu es et qui nous, nous sommes en toi Ce matin, accorde-nous la grâce d'être garde à vous devant la splendeur L'autorité et la beauté de ton nom Ce matin, accorde-nous la grâce de chérir et d'aimer, d'exalter De respecter, d'honorer, de révérer le nom de Jésus De ne plus le valoriser à toutes les formules, à toutes les sources Nous t'implorons ce matin, accorde-nous la grâce de trembler devant l'autorité et la puissance Du nom de Jésus, exactement comme les démons Tremble devant le nom de Jésus, ne nous laisse pas banaliser Le nom devant lequel les démons tremblent Ne nous laisse pas le banaliser, ne nous laisse pas le mépriser Le nom devant lequel les maladies dégagent, les esprimés se dégagent Ne laisse le nom devant lequel la création se prosterne Mais ne nous laisse pas banaliser, un nom que la création respecte Un nom qui met les chérubins et les séraphins, les anges et les accorges au garde-vous Un nom qui met les dominations et les autorités à genoux Le seul nom qui a humilié la mort, qui a mis à genoux la mort et le séjour des morts et les enfers Oh, accorde-nous la grâce de respecter ton nom, de révéler ton nom De ne plus le banaliser, le galvoner, le mépriser, nous t'implorons Oh, fais de nous un peuple au garde-vous, devant la puissance et l'autorité Du nom de Jésus, oh, le remenné d'entre les morts, le prince des rois de la terre Le bon berger, le rocher, le médiateur unique entre Dieu et les hommes L'avocat auprès du Père, le souverain sacrificateur, l'étoile brillante du matin Sa majesté, il n'est pas le petit à fond dans la crèche, non Ma Bible l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs Ah, accorde-moi la grâce de mes milliers, de me posterner, de te révérer Accorde-moi la grâce, ces choses qui étaient pour moi inquiets Accorde-moi la grâce de les voir comme d'une perte, comme de la boue A cause de la supériorité et de l'autorité de ce nom J-E-S-U-S, oh Père, révèle-nous ta parole, envoie-nous ta parole Accomplis aujourd'hui ta volonté pour aujourd'hui Il y a des gens que tu veux guérir, il y a un peuple que tu veux toucher Il y a une parole que tu veux relâcher, il y a des perdus que tu veux ramener Il y a des égards que tu veux retrouver, il y a des rabaissés que tu veux relever Il y a des dispersés que tu veux retrouver Accomplis tes desseins, au nom de Jésus, fais ta volonté Envoie la parole, délie les cœurs brisés Ah, Raquel Dorsia, ouvre les yeux des aveugles Renvoie libre les opprimés Au Saint-Esprit, viens attester ce matin de ce que Jésus-Christ n'est pas mort, non? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Et il est vivant au siècle des siècles Merci, Abba Père, de ce que tu as agréé et exaucé notre prière Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié Avec action de grâce, Amen, Amen, Amen Yeah, 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 yeah Restez que tu paras et tu prethes que para Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Prada, fratriz, mame tu deux femmes Oh, nous voulons t'acclamer Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer Yeshua ce matin ? Oh Seigneur, raconte-nous la grâce d'être conscient de la puissance Et de la splendeur et du poids, de l'autorité De ton nom, nous te supplions Au nom de Jésus le Christ Nous t'avons ainsi prié Saint-Esprit, viens glorifier Jésus Viens manifester les œuvres de Jésus Saint-Esprit, viens rendre Jésus visible Dans notre époque, notre génération Oh, Dieu, nous remercions Dieu Nous remercions Dieu Amen, Amen Bienvenue à un Paxon chrétien Quelqu'un dit Amen Bienvenue à toutes les familles et toutes les églises Un Paxon chrétien connecté au sein de ma voix ce matin Nous sommes ravis de vous retrouver Dans toutes les églises connectées également ICC chez vous, Amen Quand j'ai pris le micro, tu vois, l'Esprit me disait Vous n'avez pas idée de l'autorité, de la puissance de mon nom C'est pour ça que ça s'est transformé en supplication On dit tous les jours au nom de Jésus Je mens au nom de Jésus, tu vois On l'utilise, on le galvaud dans le banalisme Mais je prie qu'il y ait en chacun d'entre nous une conscience Un poids La révélation que les anges ont Les archanges ont La mort a Le séjour des morts a Les démons ont De Jésus Je crois que l'église même ne l'a pas Mais nous te prions de nous accorder la révélation De la puissance, de la supériorité Du poids de ce nom Au nom de Jésus La preuve qu'on nous respecte au nom de Jésus C'est qu'on peut mentir On peut mentir Mais on dit j'ai dit la vérité au nom de Jésus Tu vois C'est parce qu'on n'a pas la conscience Du poids De la splendeur De l'autorité Du nom de Jésus Mais le Seigneur a exaucé nos prières Au nom de Jésus Ce matin nous avons la visite De notre frère D'un frère bien aimé Un passionné de Jésus A qui je donnerai le micro à la fin du culte Pour dire un mot Je veux qu'on accueille le pasteur Jean-Luc Traxel Elle et son épouse Qui sont là avec nous ce matin Oui, il s'essaie à clare Jésus Amen, Amen, Amen You are welcome Quelqu'un dit gloire à Dieu Alors permettez-moi de vous exprimer Vraiment mon choc Parce que je réalise qu'il y a des gens Qui n'ont toujours pas compris Que j'ai un frère jumeau Et donc cette fois-ci c'est moi C'est moi, ce n'est pas lui J'ai lu des commentaires sur internet Il y en a, ils sont venus à l'église une fois Et ils ont dit je repars par là-bas Parce que le pasteur a deux femmes Miséricorde, de miséricorde, de miséricorde Vraiment Comment tu fais pour t'embrouiller à ce point Donc voilà Si tu as quitté l'église Parce que tu as cru que le pasteur Il avait deux épouses Non C'était, on est deux Alléluia Et si tu as été béni Par le ministère de l'apôtre Yves la semaine dernière Fais du bruit Amen, amen Vraiment Je n'ai pas pitié du diable Je n'ai pas compassion du diable Mais je dis quand même Qu'il a affaire à deux cauchemars Dans la francophonie Pas un Deux Et toi aussi tu es sur la liste Des cauchemars de l'enfer Si tu dis amen comme le ton est Ça te localise Oh Père nous te rendons grâce Parce que tu ne construis pas une poignée Tu construis une armée Tu commences par des croyants Mais tu ne laisses pas croyants Tu les amènes à des disciples Tu ne laisses pas de disciples Tu les amènes à des témoins Les témoins seront visibles Dans la francophonie Jusqu'aux extrémités de la terre C'est la saison des témoins C'est la saison des témoins Ceux qui le rendent visibles Et qui sont des cauchemars pour l'enfer Des cauchemars pour les maladies Des cauchemars pour les démons Tu seras connu pour être un cauchemar Pour les esprits familiers Ceux qui étaient établis dans ta famille Et qui disaient On tient ta famille On te tient A cause de toi Ils vont lâcher ta famille Et quand ils vont te voir Ils vont faire le même genre de prière Qu'ils font à mon sujet Oh qu'ils meurent Non je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai les œuvres de l'éternel Dans l'assemblée Des rachetés Si c'est la grâce qui vient sur toi Donne la main de comme le tonnerre Rachetés A ma mère Nous te remercions Nous te remercions pour cette saison Nous te remercions pour ce que tu fais en nous Nous te remercions pour ce que tu fais de nous Nous te remercions pour ce que tu fais par nous A travers ton esprit Nous te remercions pour le chemin parcouru Nous te remercions pour la dynamique Pour le progrès Oh non nous ne sommes pas là Où nous aimerions être c'est certain Mais nous te remercions De ce qu'il y a plus d'une personne Qui n'est pas au même niveau Qui n'est même pas au niveau Où il était en juin Ce semestre est un semestre Complètement nouveau Assurément C'est un nouveau départ Pour une personne A ma mère Et nous te remercions De ce que tu es notre Alpha Et notre Omega Là où tu as commencé Tu ne nous laisseras pas en cours de route Tu emmèneras cette oeuvre A son perfectionnement Christ sera pleinement formé Ta gloire sera visible Au milieu des ténèbres Cette lumière va briller Ce sel va impacter la terre Et un témoin Est en train d'être manifesté Travaillé Préparé Pour apparaître Dans les sphères d'influence De la politique De l'économie De la technologie De la science Des finances De la santé De la famille De l'éducation Du sport Des médias Du divertissement Du cinéma Dans toutes les heures d'influence Il y a un témoin Qui est en train d'être préparé Il est en phase de transformation Il est en phase de transformation Et tu seras Et Père Nous te rendons grâce de ce que A travers notre génération La création La création verra La manifestation Des fils de Dieu Dont elle attendait Elle avait entendu parler La création verra De notre vivant La manifestation Des technon Des youos Des fils De Dieu Béni soit Le nom du Seigneur Qui a commencé cette oeuvre Qui produisons-nous Le vouloir et le faire Qui déversons-nous La soif ardente de lui Car c'est la clé C'est le pré-requisite C'est le pré-requis Des grands accomplissements La soif ardente de Dieu Père Ce matin A dix augmente encore cette soif Et celui qui n'avait pas cette soif Délivre-le de la séduction Qu'il a volé cette soif de son cœur Et restaure la soif de Dieu Qui était au commencement Dans le cœur de mon frère Et de ma soeur Connecté Au son de ma voix Au nom de Jésus le Christ Nous te le demandons Croyons que tu entends Et que tu exhaustes La voix de nos supplications Au nom de Jésus Amen 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 Acclame-le Acclame-le Et vous asseoir dans sa présence Allez Et vous asseoir dans sa présence Dis avec moi Waouh Hallelujah Glory to God Oh quelqu'un dit encore Amen Vous rappelons les salutations De Kinshasa Nous avons été livrés Des batailles bizarres Mais Jésus s'est glorifié Il a sauvé les âmes Et il a humilié les dominations Ah ouais Ma femme m'a envoyé le message Pour me dire Mais apparemment ça a l'air chaud là-bas J'ai dit non Mon manteau aime ça Je suis fait pour confronter les ténèbres Il te reconnaitra toi aussi Dis encore Amen Wow Hallelujah Alors ce matin L'esprit m'a donné une parole Pour quelqu'un Mais avant de parler Il y a un trop gros écho ici Dans la salle Avant de commencer le message d'aujourd'hui Je veux vraiment en préambule Rendre grâce à Dieu Je veux rendre grâce à Dieu Pour la dynamique d'embrasement Parce que l'esprit est vraiment En train d'embraser un peuple L'esprit est vraiment En train de rendre un peuple Assoiffé de lui Et la soif de Dieu C'est le prérequis Pour des grands accomplissements Avec Dieu Parce que c'est la soif de Dieu Qui te donne envie De chercher Dieu Et quand tu trouves Dieu Ce que tu ne sais pas C'est que quand tu trouves Dieu Tu trouves toi-même Quand tu trouves Dieu Tu trouves ton identité Quand tu trouves Dieu Tu trouves ton but Quand tu trouves Dieu Tu trouves ta vie Quand tu trouves Dieu Tu trouves la puissance Quand tu trouves Dieu Tu trouves la splendeur Quand tu trouves Dieu Tu trouves la gloire Quand tu trouves Dieu La Bible dit que vous avez Tout pleinement en lui Qui est le chef de toute autorité Et de toute domination Quand tu trouves Dieu Tu trouves la vie Et quand je dis tu trouves Ce n'est pas que tu as la révélation Quand tu trouves Dieu Tu vas rentrer dans l'expérience De la vie Qu'il a véritablement préparée pour toi Avant la fondation du monde Quand tu trouves Dieu Tu trouves ton héritage Quand tu trouves Dieu Quand tu as trouvé Dieu C'est fini Tu sors de l'ordinaire Tu rentres dans l'extraordinaire divin Quand tu trouves Dieu On dira à ton sujet Les hommes qui ont bouleversé le monde Nous sommes venus jusqu'ici Quand on dit ça à ton sujet Au nom de Jésus Voilà pourquoi on insiste Sur la soif de Dieu C'est la soif qui te donne Envie de le chercher Jusqu'à le trouver C'est la soif continue Dont a parlé son serviteur La semaine dernière La protrive C'est la soif continue de Dieu Qui te permet De ne pas être assasé De ne pas t'arrêter aujourd'hui C'est bien Tu as prié aujourd'hui Deux heures C'est bien Mais la soif de Dieu Va te faire augmenter La capacité Et aller de gloire en gloire Je te l'ai dit Trente minutes au soleil Ce n'est pas le même effet Que deux heures au soleil Et deux heures au soleil N'a pas le même impact Que six heures au soleil Je ne te dis pas de prier Tous les jours Six heures Tu ne peux pas Mais je t'assure Il y a des moments de ta vie Où tu vas devoir faire Des stocks de puissance Je suis enthousiaste Pour ton futur Je suis enthousiaste Pour ton futur Et aujourd'hui Je me sens vraiment reconnaissant Parce que je sais Qu'il y a un feu Qui est allumé Et il ne s'éteindra pas Aujourd'hui Nous sommes déjà Rentrés dans une dimension Nous sommes déjà Dans les prémices D'un réveil La preuve du réveil spirituel Et comme disait le pasteur Yves Pendant la conférence À Kinshasa Le pasteur Greg Il a expliqué Qu'en fait Il ne faut pas sous-estimer La puissance des réveils Le but des réveils Ce n'est pas seulement De ramener les gens à Dieu Non Le but des réveils C'est d'enclencher Des réformes nationales En fait Quand Dieu vient réveiller Un peuple Réveiller son église Le but du réveil Ce n'est pas pour l'église De rester à l'église Non Le but du réveil C'est pour enfanter les croyants Et quand les croyants S'enfanter Les croyants Ils sont enseignés Ils deviennent maintenant Des disciples Ils sont travaillés Ils apprennent à suivre Jésus Mais le but des disciples Ce n'est pas de rester des disciples Seulement C'est de devenir des témoins L'église C'est un laboratoire De fabrication De tueurs de géants Des gens que Dieu Appel tueurs de géants Les géants ne sont pas De l'église Les géants sont dans Les sphères d'influence Dans le monde Ils sont dans l'économie Ils sont dans la politique Ils sont dans le sport Ils sont dans les médias Dieu te prépare À être un témoin Dans une sphère d'influence Que ce soit la religion La famille La science La technologie Dieu te prépare À être un témoin Dans la médecine Être un témoin Être un témoin Dans la recherche Être un témoin Quelqu'un qui ne le rend visible Pas quelqu'un qui prie Mais quelqu'un qui démontre Dieu Et c'est ça que Dieu Est en train d'enfoncer C'est ça que Dieu Est en train d'engendrer Nous sommes dans la saison Où Dieu est en train Dieu a mis Le potier Est en train de façonner Les argiles Des témoins Afin de faire sortir de nous Des multitudes de témoins Je suis enthousiaste Pour la francophonie Et pour les extrémités De la terre Parce que la parole Qu'il envoie Réveille le projet Qu'il est en train De façonner Et de former Si toi là Tu dis Amen Donc il y a un réveil Qui a commencé La preuve du réveil Ce ne sont pas que les miracles Et les prodiges Non Les miracles et les prodiges Je le redis encore Sont une opportunité Sont une invitation Adressée par Dieu Au monde Afin de découvrir Sa réalité Sa tangibilité Sa véracité Son existence Mais la preuve D'un réveil spirituel Ce n'est pas seulement Qu'il y ait des prodiges Des miracles La preuve du réveil C'est lorsque les gens Deviennent affamés De la parole de Dieu De la révélation Et assoiffés De la présence de Dieu La preuve d'un réveil C'est lorsque les gens Deviennent désespérés de Dieu Et ils ont l'impression Que sans lui Ils ne peuvent pas vivre Ça, ça veut dire Qu'il y a un réveil Qui a commencé Et je tiens à te dire Que ce réveil a commencé déjà Il a commencé dans la jeunesse Parce que l'esprit Je vois des adolescents Qui me disent Parce que j'ai prié Deux heures de temps Cette nuit Quand un adolescent Se lève la nuit Vous priez deux heures Ça veut dire Qu'il y a un feu Qui a commencé Peut-être qu'il ne parle pas de toi Peut-être que tu n'es pas concerné Mais je t'assure Il y a des jeunes gens Il y a des jeunes filles Il y a des vieillards Il y a des enfants Il y a des fils Il y a des filles Il y a des serviteurs Qui ont commencé A être saisis A être embrasés Par le feu A l'intérieur d'eux Si c'est toi Tu dis Amen Ah oui Acte 2 Verset 17 à 18 Il est écrit Dans les derniers jours Dis Dieu Je répondrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auront des visions Vos vieillards auront des songes Oui Sur mes serviteurs Et mes servantes Il n'a pas dit Sur mes apôtres Et mes apostresses Il n'a pas dit Sur mes bichops Non 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 Et mes archibichops Non il a dit Sur tous ceux qui me servent Les simples serviteurs Les philippes dans l'église Dans ces gens là Je répondrai de mon esprit Plus personne ne restera ordinaire Une armée de témoins Est en train d'être suscité Pour aller le révéler Et le démontrer Au nom de Jésus J'ai écouté un message De pasteur Jean-Luc Qui est là Où il disait La pluie arrive La pluie arrive C'est ça qu'Elie a annoncé La pluie arrive sur l'Europe Oh ok La pluie arrive Ici en Europe La pluie arrive Là où il y avait La sécheresse Pendant longtemps Dieu a dit La pluie arrive La pluie arrive Ça veut dire Qu'il y a une effusion Qui se prépare Et la chambre D'enfantement De conception C'est dans le cœur Des assoiffés Il ne va pas seulement Le voir Non Il va l'enfanter Dis Amen La pluie arrive Et tu sais que la pluie arrive Lorsque quelqu'un devient insatisfait De qui il est De où il est De comment il est Et qu'il désire ardemment Dieu Alors tu sais que quelqu'un Est sur le point de mourir lui-même Afin de laisser sortir le Christ Paratokoparia Alors tu sais qu'on ne sera plus une poignée C'est une armée Qui est sur les rampes De lancement De l'accomplissement De sa destinée À vos marques Prépartez Et ça concerne Des jeunes enfants Ça concerne Des adolescents Ça concerne Des jeunes adultes Ça concerne Des parents Ça concerne Des seigneurs Je dis que tu ne rateras Pas ton appel Tu ne rateras Pas ton mandat Tu ne rateras Pas ton destin Au nom de Jésus Dis Amen Tu n'en as pas marre De voir les ténèbres De la maladie Des cancers Des tumeurs De la sorcellerie Se vanter Et avoir les données Aux gens l'impression Que ce sont des bourreaux Et que Dieu n'existe pas Oh non Dieu cherche un libérateur Dieu cherche un sauveur Et ce sauveur Et ce libérateur C'est toi Je bénis Dieu Pour la personne Qui a acclamé Ça veut dire Que tu as vraiment Reçu que c'est toi Mais alors Mais ce matin Le Saint-Esprit M'a dit Qu'il veut zoomer Il veut zoomer On en parlait La semaine dernière Il laisse mettre Les deux semaines précédentes Du prix à payer Pour vivre cette vie de témoin Du prix à payer Pour vivre cette vie surnaturelle Il y a une vie à l'intérieur de toi Que tu ne vis pas encore Mais pourtant elle est en toi C'est pas parce qu'elle est en toi Que tu la manifestes Du prix à payer Pour la manifester Mais l'Esprit m'a donné Je n'ai pas compris au début Il m'a donné comme fardeur Il m'a dit non Aujourd'hui Je veux parler aux autres Je veux parler aux gens Qui entendent dire Que la pluie arrive Je veux parler A ceux qui perçoivent Qu'une pluie est en train de venir Qu'une race est en train d'être suscitée La race des témoins de Christ Mais à ce peuple là Qui ne désire pas être témoin Il entend Il dit Amen Mais la vérité c'est qu'à l'intérieur de lui Bon Il dit Amen parce qu'on est en groupe Mais dans son quotidien Dans son expérience Dans son vécu quotidien Il ne se comporte pas comme un assoiffé Parce qu'il y a quelqu'un Quand tu es assoiffé Ça se voit Quand tu es assoiffé Ça se voit Ça se voit parce que tu es tout le temps Dans un esprit de prière Ça se voit parce que tu protèges ta bouche Ça se voit parce que tu protèges Tes oreilles Des comérages Ça se voit parce que tu protèges Ton corps dans la sainteté Ça se voit parce que tu te préserves Des conversations inutiles Quand tu es assoiffé Ça se voit Parce que tu es toujours en permanence Dans cette colère Tu es toujours en train de soupirer A l'intérieur de toi Et de gémir Afin que Dieu soit révélé Qu'il apparaisse Afin que les ténèbres ne durent pas toujours Quelque soit là où tu vas Tu n'es pas satisfait de là où tu es Tu n'es pas satisfait de ce que tu vois autour de toi Il y a des choses qui te mettent en colère Parce que l'onction ne se manifeste pas À travers toi Tant qu'il n'y a pas quelque chose Qui te met en colère L'onction a besoin De saintes colères À l'intérieur de toi Pour commencer À agir Et l'Esprit m'a parlé ce matin Il m'a donné une parole Pour les personnes Qui savent ce que je veux faire Qui ont entendu ce que je veux faire Mais qui ne sont pas soif Et qui ne se placent pas sur les rangs Qui disent De ceux qui disent Envoie-moi Sers-toi de moi Comme un témoin dans ma génération Alors c'est de toi C'est à toi plutôt Que l'Esprit m'a dit De parler ce matin À qui l'Esprit m'a dit De parler ce matin De ceux qui ne brûlent pas Pour vivre Cette vie surnaturelle Que Dieu t'appelait à vivre Pourquoi tu ne brûles pas Parce que quelque part À l'intérieur de toi Si on te l'offrait gratuitement Tu l'apprendrais Mais quand tu entends Prier à payer Tu dis Tu sors du culte Et tu repars à ta routine Métro, boulot, dodo Moi, mi, mon, ma, ma, ma maison Moi, mes copains Mes relations Et tu ne Tu n'es pas soifé de Dieu On a beau en parler Tu trouves ça bien Mais le prix à payer Tout ça Comme trop lourd Et tu dis J'ai prié une fois Ça suffit Si Dieu me fait grâce Qu'il me visite Parce que Je me suis resté Une heure Deux heures Par Et quand on parle Trois heures Quatre En train de soupirer C'est beaucoup trop pour moi Alors j'ai demandé à Dieu Mais ça représente Combien de personnes Et il m'a dit Entre 50 et 75% Des croyants Ça veut dire Qu'autour de toi Il y a quelqu'un Qui entend ce que Dieu dit Depuis plusieurs semaines Voilà pourquoi Je me sens encouragé Par ceux Qui reçoivent la parole Et dont on voit Que quelque chose Est en train de bouillir À l'intérieur Une insatisfaction J'ai demandé Pourquoi 50 à 75% 75% au pire 50% au moins Ça fait beaucoup quand même Ça veut dire Qu'autour de toi Dans l'assemblée Il y a quelqu'un Autour de toi Il y a peut-être Au moins deux personnes À côté de toi Si toi tu moues pour Dieu Si toi tu as soif de Dieu Il y a deux personnes Quand ils sont de là Ça ne reste pas Pourquoi ? Ben écoute La parabole du semeur La parabole du semeur Ne changera pas C'est une loi C'est un principe Que Jésus a établi Sur la graine semée Il y a 25% Eux ils gardent la parole Et puis ils portent Beaucoup de fruits Il y a les 25 Il y a les 25 premiers Qui jettent la parole Alors il y en a qui ne font pas exprès Mais ils n'arrivent pas A tenir les épreuves Les épreuves Les décourages Et puis il y a ces 25% Eux aussi Donc je prends les premiers Qui jettent la parole à terre Et puis les 25 autres pourcents Chez qui la parole N'arrive pas A produire du fruit Parce que les soucis Du sec présent La séduction des richesses Étouffe la parole Donc quel que soit Ce qu'on dit Il y en a Chez qui La parole est foulée au pied Et d'autres Chez qui Les séduction des richesses La quête Les soucis de la vie Étouffent la parole Et puis on a Ils aiment bien la parole Mais dès qu'il y a une épreuve Qui va arriver Ils vont dire Oh non non c'est trop dur Seuls 25% Gardent la parole Et portent du fruit Avec persévérance Alors ma prière C'est Seigneur vraiment Augmente les 25% Fais nous quitter les 25% Puis augmente un peu La quantité Le pourcentage De ceux qui sont embrasés Parce que c'est ton intérêt Tu vois Regarde à côté de toi Il y a quelqu'un Qui a déjà perdu le sourire Si tu es là Tu dis Amen Si tu es là Tu dis Amen Vous savez bien aimé Parmi les facettes du diable Le Seigneur nous révèle Dans Jean 10 au verset 10 L'ennemi ne vient que Pour égorger Dérober ou détruire Je tiens à te dire Que le diable N'est pas seulement Un destructeur Et un égorgeur Mais le diable Est également un voleur Un menteur Un voleur Ou encore un Cambrioleur Et L'esprit m'a dit C'est terrible D'avoir été Cambriolé D'avoir perdu Quelque chose de précieux Ta plus grande valeur D'avoir été Cambriolé Mais de ne pas te rendre compte Que tu as été Cambriolé Parce que lorsque L'ennemi a Cambriolé Le coffre-fort De ton cœur Il a remplacé Le coffre-fort Par quelque chose Qui est factice Factice Ça veut dire C'est pas vrai C'est C'est de la pacotille C'est C'est une imitation Mais alors Une piètre imitation Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? J'ai regardé un film J'ai regardé Alors J'ai regardé Arsène Lupin Et puis j'ai regardé Mission Impossible Et puis j'ai vu des films Donc il y en a plusieurs Comme ça Où Tu as des cambrioleurs Qui vont voler Un tableau De très grande valeur Ils volent Le tableau De très grande valeur Mais Quand ils prennent Le tableau De très grande valeur Ils ne laissent pas Le cadre vide Non Parce que Si on vole Quelque chose Qui a une très grande valeur Pour toi Et que le cadre est vide Tu vas toujours chercher Ce qu'on t'a volé Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais si On a volé Et c'est ce qu'ils ont fait Dans le tableau Pour le tableau Ils ont volé le tableau Et puis Ils ont remis à la place Un tableau factice Le même tableau A l'identique Sauf que Quand les experts Viennent là Et puis ils examinent le tableau C'est un faux Total Mais il ressemble Au tableau Original Alors j'ai découvert Dans ces films là Que Quand ils volent Le vrai tableau Il part avec Il met un faux tableau Même mesure Même modèle Mais c'est factice C'est pas du vrai Alors du coup Le propriétaire Du trésor Tant qu'il voit Le tableau Toujours au même endroit Il pense que Tout va bien Et il ne sait pas Qu'il a été cambriolé Est-ce que Quelqu'un me suit Et l'esprit M'a dit Qu'il y a plusieurs Croyants Qui ont été Et qui sont régulièrement En train D'être cambriolés Le coffre fort A été Et est régulièrement En train d'être Cambriolé Mais ils ne se rendent pas compte Qu'ils ont été cambriolés Parce que Le cambrioleur Le voleur A remplacer Ce qui avait de la valeur Ce qui avait du prix Par ce qui est factice Pacotille Pâle Piètre Imitation Et il a rempli Le même coffre fort Avec Des objets factices Vous comprenez Le mot factice maintenant C'est bon Donc il y a des gens Chez qui Satan A combrioler Et cambriole Mais il est rempli Avec des choses factices Les choses du monde Les joies factices La paix Mais ce n'est pas de la vraie paix Donc on appelle ça factice Le bonheur factice La richesse factice Les bénédictions factices Et il arrive à rassasier les gens Avec les choses factices Parce qu'ils ne savent pas Que ce qui était authentique Et véritable Qui avait de la valeur Est parti Si tu me suis Tu dis Amen Dans 1 Jean Chapitre 2 Versets 15 à 17 Je le dis avec la version Seconde 21 Il est écrit N'aimez pas le monde Ni ce qui est dans le monde N'aimez pas les choses du monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père L'amour du Père N'est pas en lui En effet Donc tu vois Il oppose l'amour du Père Et l'amour du monde En effet Tout ce qui est dans le monde La convoitise Qui est dans l'homme Lui second classique dit La convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil dû aux richesses Au bien Aux possessions Ne vient Non du Père Mais du monde Or Le monde passe Ça convoitise aussi D'autres versions disent Le monde Ça convoitise Sans envoi de disparition Ce n'est pas du vrai C'est du factice Ce que le monde offre La convoitise des yeux C'est factice Ça ne restera pas Et en vérité Ce n'est même pas vrai C'est juste réel Si tu suis pour l'instant Tu dis Amen Oh Donc le monde passe Ça convoitise aussi Mais celui qui fait La volonté de Dieu Demeure Éternellement Prato Sakatapara Oh Seigneur Oh moi capable De télécharger cette parole Oh moi capable De télécharger Cette parole Sainte d'Esprit Délivre-nous Seigneur Délivre-nous De la ruse du diable Réveille Seigneur L'Esprit D'une personne Qui avait été cambriolée On lui avait volé Le précieux dépôt Qu'il avait à l'intérieur de lui Mais Le diable est tellement malin Qu'il n'a pas laissé un vide Il a remplacé ce dépôt De quoi je suis en train de parler Je suis en train de te dire Qu'en fait Quand Dieu a créé l'homme Au commencement L'homme était conquis L'homme avait le Saint-Esprit En lui Et quand il avait le Saint-Esprit En lui Adam Était possédé Avant la chute Par l'amour du Père Quand on parle de l'amour du Père On parle de la soif de Dieu On parle de la passion de Dieu On parle de l'amour de Dieu On parle du désir De pratiquer ce commandement On parle d'Adam Avant la chute Il avait été créé A l'image de Dieu Selon sa ressemblance Et il était possédé Par le désir de Dieu Il désirait Dieu Il avait la soif de Dieu Il avait la soif De venir dans le jardin Dans la présence de Dieu Donc pour communier Avec Dieu Chaque jour Il était possédé Par la soif de Dieu Maintenant Quand le péché Est entré En l'homme Quand le diable Est entré Il a fait rentrer le péché Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enlevé Cette soif Il a enlevé Ce désir ardent Que l'homme avait De Dieu Mais il n'a pas laissé un vide Non Parce que s'il avait laissé un vide Tous les hommes Chercheraient Dieu Aussitôt Maintenant Pour empêcher les hommes De chercher Dieu Pour empêcher les hommes De réaliser Qu'il y avait eu Un cambriolage Dans leur cœur Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remplacé L'amour de Dieu L'amour du Père La soif du Père Par l'amour du monde La soif du monde Et c'est pour ça J'en dis N'aimez pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'aime le monde L'amour du Père N'est pas en lui Et puis après il dit Il continue En disant En effet Tout ce qui est dans le monde La convoitise Dis avec moi convoitise Le mot convoitise C'est exactement Désir ardent Soif Quête Il a remplacé La soif de Dieu La quête de la présence De la personne Et de la puissance de Dieu Pas La convoitise C'est juste qu'en fait La convoitise C'est la soif C'est juste que c'est C'est la soif Avec une connotation négative Alors il a remplacé Dans le cœur de l'homme Il a fait un cambriolage Exceptionnel Un maître Il a réussi Il a réussi à flouer L'être humain Et l'homme n'a rien vu Je t'enlève l'amour de Dieu Et je te remplace quoi ? La convoitise de la chair Ça veut dire le désir Des choses Qu'on peut toucher La chair c'est quoi ? Les cinq sens Des choses Qu'on peut toucher Les choses qu'on peut toucher Les choses qu'on peut goûter Les choses qu'on peut respirer Alors il a remplacé La soif de Dieu Dans le cœur de l'homme Par la soif La quête Des choses Qu'on peut toucher Les plantes Les feuilles Le coca Les feuilles Tabac Alcool Drogue Les choses qu'on peut entendre Les choses qu'on peut toucher Les choses qu'on peut goûter C'est ce qu'on appelle La convoitise de la chair Alors l'homme A été cambriolé Du désir de Dieu Il l'a remplacé par le désir Des plantes Des objets Oh le sac Le bois Le pétrole C'est ça qui a donné les sacs Et convoitise de la chair Convoitise Des yeux La soif De voir Et de posséder les choses Oh la voiture La voiture Mais au commencement Il n'était pas ainsi Et l'orgueil Et l'arrogance Dû aux richesses Est-ce que quelqu'un me suit Est-ce que quelqu'un me suit Il m'a dit que Les êtres humains Mais pas que les êtres humains Même les croyants Avant de donner ta vie à Jésus Tu avais déjà été cambriolé C'est pour ça Tu ne cherchais pas Dieu C'est pour ça Tu n'avais pas soif de Dieu Et puis même Quand tu es venu à Jésus S'il dit Ne met pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde C'est parce que Même quand on vient à Jésus L'amour du monde L'amour des choses La posséder La convoitise des yeux La convoitise de la chair Ne disparaît pas automatiquement Non Même quand on vient à Jésus L'amour du monde L'aromatisme des yeux De la chair L'arrogance des richesses Ne disparaît pas Ces choses ne disparaissent pas Parce que je dis oui à Jésus Ces choses disparaissent Lorsque Après avoir dit oui à Jésus Je rentre dans une dynamique de quête De celui qui est venu dans ma vie Parce que je peux recevoir le Saint-Esprit Mais sans jamais le trouver Parce que pour le trouver Il faut le chercher Il faut le désirer ardemment Il y en a chez qui Le Saint-Esprit est là Mais il ne fait rien Il ne s'exprime rien Il n'y a rien qui se passe Pourquoi ? Parce que tu n'as pas soif de Dieu Pourquoi tu n'as pas soif de Dieu ? Parce que quand tu as accepté Jésus Tu avais l'amour du monde L'amour du monde ne part pas aussitôt L'amour du monde te quitte Lorsque tu engages la quête de Dieu L'amour du monde te quitte Lorsque tu commences à désirer Dieu Tu commences à lui demander Ne me laisse pas L'amour du monde commence à te quitter Progressivement Lorsque tu engages la prière de supplication Pour demander à Dieu Ne me laisse pas où je suis En main de moi à te connaître Ne me laisse pas dans ma dimension Ne me laisse pas banal Ne me laisse pas superficiel Ne me laisse pas aimer ma vie Accorde-moi la grâce de haïr ma vie Et d'aimer le Christ Accorde-moi la grâce Délivre-moi du superficiel L'amour de Dieu grandit en toi Lorsque tu dis Accorde-moi la grâce de haïr le monde Parce que Dieu t'exhauste Lorsque tu pries On accorde avec sa volonté Et lorsque tu dis Dieu ne me laisse pas aimer le monde Soudainement L'amour du monde commence à diminuer Et l'amour du Père commence à retrouver sa place Dans le coffre-fort de ton cœur Mais tant que tu n'engages pas Ce genre de supplication L'amour du monde va être là Et l'amour de Dieu n'est pas là C'est pas parce que On a accepté Jésus Qu'on aime le Père C'est faux C'est pour ça que la plupart des chrétiens Au moins 50 à 75% C'est dans l'église Mais tu n'as pas la soif de Dieu Alors il m'a dit de te dire Tu n'as pas la soif de Dieu Parce que tu as été cambriolé Et tu ne te rends pas compte Que tu as été cambriolé Parce que le tableau n'a pas disparu Les bijoux n'ont pas disparu Il a enlevé les bijoux précieux Ce qui était or, pur, platine Et puis il a remplacé par des plastiques Mais c'est à la même forme C'est ça Les choses factices Les joies factices Le bonheur factice Les richesses factices La paix factice L'amour de Dieu La soif de Dieu La passion de Dieu Saisit ton cœur Au fur et à mesure que tu soupires Et que tu désires Tu lui demandes la grâce De l'aimer et de le connaître Alors Il se passe une chose Dès que l'amour de Dieu augmente L'amour du monde Diminue Et tu sais Que tu es en train de vivre Un réveil personnel Tu sais Que tu es en train d'être préparé A devenir un témoin Lorsque tu as de plus en plus La haine du monde La haine des choses Qui sont dans le monde Hier tu as admiré les voitures Waouh la voiture Mais aujourd'hui tu dis Ces choses qui étaient pour moi Un gain Des gains Je les regarde désormais Comme une perte Et même je regarde toutes choses Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance de Christ Lorsque les choses Qui impressionnent les gens De ce monde Ne t'impressionnent plus Tu vois l'argent Tu dis Bah je suis prêt A me coucher A me posterner Tu dis non Lorsque les choses Qui mettent les êtres humains A genoux Ne t'impressionnent plus Alors tu sais Quelque chose est en train de se passer Dans ton cœur Alors la haine du monde Est en train de La haine du monde Est en train de te remplir L'amour du monde Est en train d'évacuer La passion de Dieu La soif de Dieu Est en train de te posséder Et je sais Là Que de toi Va sortir un écrivain de l'histoire Va sortir un témoin Va sortir un tueur de géants Rakato Padrea Issekepara Oh Je prie que tu sois la personne Je suis en train de parler Chez qui L'amour du monde Est totalement évacué Et l'amour de Dieu Est totalement Reconfiguré Dans le coffre fort De ton cœur Au nom de Jésus Si c'est à toi Que je pardonne Amen Rakatos Kapara Ibre kratos Alors je tiens à te dire Mon frère, ma soeur Je tiens à te dire Que lorsque tu n'es pas Assoiffé de Dieu Tu as été cambriolé C'est ça que je vais te dire On t'a volé quelque chose Et c'est terrible Parce que Dans le coffre Le coffre de ton cœur Il y a quelque chose Il y a la joie On appelle ça La joie du monde Et beaucoup sont contents Ils sont satisfaits De la joie du monde Tu n'en parles de Jésus Dehors Mais même dans l'église Ils disent Ouais c'est pas mal Mais bon ça va J'ai un boulot J'ai mes enfants J'ai mon mari J'ai mon travail Tout va bien quoi Franchement Je n'ai pas à me plaindre Alors du coup Quand tu parles de Jésus En fait tu ne l'intéresses pas L'évangile que tu annonces Tu ne l'intéresses pas Pourquoi ? La personne est satisfaite Pourquoi elle est satisfaite ? Parce que la soif de Dieu Parce qu'elle a tout Elle a déjà un grand boulot J'ai ça J'ai ci Et puis elle te lisse Ses richesses Mes enfants Mon mari On a des appartements On a des maisons Et comme il y a tout ça Il y a beaucoup de gens Leur paix Vient de ça Donc du coup Il a la paix Elle a la paix Sauf que C'est ce que j'appelle C'est la paix en plastique C'est factice C'est pas la paix Et la preuve La preuve Est-ce que ce n'est pas la paix Tu dis tu as la paix Mais dès qu'il y a des problèmes Tu perds la paix C'est la preuve Que cette paix N'est pas la vraie paix Parce que la paix de Dieu Elle Quand il y a des problèmes On est calme en dehors Dans la baque L'eau rentre Mais on est totalement détendu La baque prend l'eau Mais on est totalement serein Pendant que l'eau rentre dans la baque Jésus dormait Il te manifestait Il faisait une démonstration De la paix de Dieu La paix de Dieu Surpasse toute intelligence Et la paix de Dieu N'est pas paniqué Par les tempêtes de la vie La paix de Dieu Se lève à un moment donné Et active maintenant La foi de Dieu Et dit à la montagne Dit à la tempête Chez-toi Tais-toi Je te réprime Allez dégage Au nom de Jésus Que la grâce de la paix de Dieu Vienne dans ton corps Le monde t'offre la paix Mais c'est la paix du monde C'est faux C'est une paix qui disparaît D'être vienne le problème Le monde t'offre la joie On appelle ça la joie du monde Mais c'est factice C'est en plastique Et donc il y en a qui se disent Pourquoi tu ne veux pas Jésus ? Pourquoi tu ne veux pas soif de Dieu ? Mais pourquoi tu ne veux pas soif de Dieu ? Non ça va Franchement ça va Je suis content Je rends grâce Écoute franchement J'ai rencontré une personne Qui m'a dit Tu sais Quand j'ai eu des problèmes Je suis allé à l'église J'ai fait une prière Depuis que ça va mieux Dieu Bye bye La vérité c'est que ça va Et quand tu la vois Elle sourit Elle sourit Je suis joyeuse Mais cette joie n'est pas la vraie joie Parce que cette voix Dès que tu as une mauvaise nouvelle Cancer Accident Tu paniques Dès que tu paniques Tu prouves que cette joie Est factice La vraie joie C'est la joie En fait Dieu m'a dit Ce qui est vrai Ce qui est or pur Platine pur Argent pur Traverse toujours le feu C'est-à-dire Ce qui est vrai Même quand le feu passe Même quand les épreuves passent Même quand les tempêtes passent Le cœur est toujours Dans la paix Dans la joie Dans l'amour Dans la foi Et il n'y a rien qui t'ébranle Que cette grâce soit Relâché sur toi Au nom de Jésus La joie du monde Ce n'est pas la joie Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle Tu paniques Ce n'est pas la joie Alors il y en a qui disent Moi On a des maisons On a ci On a ça Donc Tu te sens en sécurité Mais tu m'as dit de te dire Tu as été séduit Tu as été cambriolé Il n'y a rien de vrai D'autre que tu dis Parce qu'il y a des gens Ils se sentent heureux Avec ces choses du monde J'ai la paix du monde J'ai la sécurité du monde J'ai la joie du monde J'ai la sécurité du monde Parce que j'habite dans un quartier Moi là où j'habite C'est hautement sécurisé Il y a des portiques à l'entrée Il y a des gardiens Il y a des vigiles Et la maison Elle est très bien Voilà bien située Et c'est ça Et pour beaucoup de gens C'est ça la source de la sécurité Mais c'est que cette sécurité Elle est factice Parce qu'elle n'est pas à l'abri D'un autre moment de terre Elle n'est pas à l'abri D'une catastrophe climatique Dis-moi un seul endroit Ici Aujourd'hui sur la terre Qui est à l'abri Aucun Il n'y a aucun endroit Où tu peux aujourd'hui dire Là au moins où j'habite C'est la sécurité totale Même si les voleurs n'arrivent pas Les cyclones Les catastrophes peuvent arriver Alors tu comprends Que la vraie sécurité C'est l'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui le créent Et il les arrache Il les arrache Il les arrache à tout danger C'est ça la sécurité Parce que ça c'est permanent Quoi qu'il arrive L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui le créent Et il les arrache A tout danger Quoi qu'il arrive Dieu veille Il ne se veille ni de dos Celui qui garde Israël Il garde ma vie Il garde ta vie Par la raconte aussi Je suis toujours en sécurité Je ne suis jamais en danger Dis-moi Amen si tu es là Mais il y a des gens Ils sont rassasiés J'ai la richesse On a des appartements On a des maisons On a ça Quelle richesse Ma Bible dit Dans le livre de Proverbe Chapitre 23 Chapitre 23 verset 5 La richesse Se fait des ailes La richesse Se fait des ailes Il n'y a qu'une sécurité Et ailleurs il est écrit Que la fortune Est pour le riche Comme une tour forte Pour lui c'est une muraille Mais le jour Où cette fortune là Est attaquée Le jour où il y a une crise Il y a un événement Il y a des gens Qui ont tout perdu Avec un très bon mot de terre Il y a des hôtels Qui sont effondrés La fortune Le patrimoine Effondré Ce n'est pas la richesse Véritable Il y a les richesses De ce monde Et puis il y a ce que Paul appelle Les richesses Incompréhensibles De Christ Ce sont les richesses Durables Et permanentes Éternelles Et véritables Chaque fois Que tu es satisfait De ce que le monde T'a donné Et que Le fondement De ta paix De ta joie Et bien c'est sur ça Tu as été Combrionné Le diable A remplacé Le désir De Dieu Par le désir Des choses De ce monde Tu te crois Intelligent Mais tu as été Combrionné Et c'est le Combrionné Qui a été très rusé Parce que tu ne t'es pas Rendu compte Que tu as été Combrionné J'en dis Car le monde Passe Et ça Convoitise aussi Ça veut dire Que tout ce Sur quoi Tu t'appuies En fait C'est un mirage Il n'y a rien De réel Il n'y a rien De réel Le diable T'es un magicien Il t'a fait Un tour de magie Et tu es heureux De choses Qui sont en plastique Il a enlevé L'or Il a mis Le plastique Il a enlevé Le sac En cuir Hermès Spirituel Il l'a remplacé Par du Du simili Et tu n'as rien vu Et tu brandis Ton sac En simili C'est du faux Alors lorsque Tu penses Que ce que tu as C'est de la valeur Dieu te dit Ce qu'il a dit Aux chrétiens De l'église De l'Odyssée Dans Apocalypse Chapitre 3 Versets 15 A 18 Dieu leur dit Et là Dieu parle A des chrétiens Il parle A des croyants Il ne parle pas A des incroyants Il leur dit Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es Ni froid Ni bouillon Puisses-tu être Froid Ou bouillon Ainsi Parce que tu es tiède Et que tu n'es Ni froid Ni bouillon Je te vomirai De ma bouche Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Je suis dans l'abondance C'est ça littéralement Le mot grec signifie J'ai beaucoup de biens Mes enfants C'est mes biens Mes biens immobiliers C'est mes biens J'ai beaucoup de biens J'ai beaucoup de choses Et je n'ai besoin de rien Toi tu oses dire Je n'ai besoin de rien Tu as été cambriolé De la soif de Dieu Et tu dis Je n'ai besoin de rien Sous-entendu Je n'ai pas besoin de Dieu Et alors tu dis Et parce que Tu ne sais pas Voilà Tu ne sais pas que Un Tu es malheureux Deux Tu es misérable Le mot grec De misérable Signifie aussi pitoyable Waouh Un Tu es malheureux Deux Tu es pitoyable Trois Tu es pauvre Quatre Tu es aveuble Cinq Tu es nu Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé Par le feu Afin que tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nullité Ne paraisse pas Et un collier Pour oindre tes yeux Afin que tu Voies Alors L'Esprit m'a dit Tu n'as pas soif de Dieu Tu as été cambriolé Tu penses que tu es Riche Du coup tu penses Que tu es heureux Mais tu ne sais pas Que lui te voit malheureux Tu dis que tu es riche Mais explique-moi Pourquoi tu te shoot Autant au cachet Aux choses Des plantes Alcool Tabac Drogue Cannabis La France Et l'Europe Premier consommateur D'antidépresseurs Au monde Les gens Ont tous Des cachets Quelqu'un part Mais tu es heureux Bon tu dis que tu es heureux Moi je suis à la Kinshasa Vraiment J'ai compris pourquoi Les gens sont toujours heureux Dans la pauvreté Ils sont heureux J'avais pas la révélation Mais quand je suis allé J'ai eu la révélation J'ai même dit A pasteur Greg Pasteur Greg Je crois que Les Congolais RDC vous ont battu Ils dansent tout le temps Ils dansent tout le temps Ils dansent tout le temps Tout le temps Tout le temps Tu pourrais rire de ça Mais quand tu vois La pauvreté Dans laquelle ils vivent S'ils n'avaient pas ça Ils allaient connaître La dépression Bon toi Tu n'as pas la pauvreté Qu'ils ont Mais tu as la dépression Le découragement Les pensées noires Eux Moi je vous le dis toujours Je vous le dis toujours En Afrique là-bas Vraiment Il y a des mots Qui sont occidentaux Mais chez nous On ne connait pas la dépression Mais comment tu vas déprimer Il n'y a personne Qui va te relever Tout le monde est dans la joie Et si tu dis Non rien ne va Les gens me disent Quoi ? On n'a même pas le temps pour toi Il n'y a pas de médecins Il n'y a pas de psychiatres Pour soigner la dépression Il n'y en a pas On n'a même pas les moyens Les gens mettent l'argent Dans la nourriture On ne va pas les mettre l'argent C'est un psychologue Il y a un psychiatre Il n'y en a pas Bon Maintenant comme aussi Il y a des occidentaux Donc du coup Il y a des psychiatres De temps en temps Pour soigner la population occidentale Qui est en Afrique Mais sérieux On n'en a pas Toi tu dis Je suis heureux Dieu dit tu es malheureux Tu dis je suis Dieu dit tu ne sais pas que Un tu es malheureux Deux Tu es misérable Pitoyable Trois Tu es pauvre Si Dieu dit tu es pauvre Malgré ta richesse Ça veut dire que Ton compte céleste Est pauvre Ça ce sont les riches Il pense que La richesse que tu as là Frère Ce n'est pas véritable La richesse durable Et éternelle C'est amassez-vous Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Où la teigne La rouille des vents Amassez-vous des trésors Dans le ciel Ta richesse véritable Ce sont ta générosité Ce sont tes semences C'est ça qui te rend riche Au sein de Dieu Ce n'est pas ton compte Bocaire sur la terre Alors tu as déjà Il se vend Oh non mais j'ai de l'argent J'ai des contrats On s'en fiche de tes contrats Est-ce que tu donnes Pour l'œuvre de Dieu C'est ça qui te rend riche Est-ce que tu donnes Au pauvre de la nécessité C'est ça qui te rend riche Et respectable par le ciel Sinon Laisse-moi te dire une chose Le ciel te voit comme Bourg Fauché Pauvre Tu n'impressionnes pas Dieu Tu n'impressionnes pas ici Tu crois que tu vois Dieu dit que tu es aveugle Toi tu dis je vois clair Non Dieu dit tu es aveugle Il dit tu es voilé Il y a un voile sur tes yeux Et la preuve de ce voile C'est que tu n'es même pas conscient De l'espérance qui s'attache à ton appel Tu magnifies Tu contemples tes richesses Dans ce monde Ce que tu mets dans richesse là Tu contemples ça Et tu n'as même pas conscience Des richesses éternelles Des richesses durables Des richesses véritables De l'espérance De l'agenda de Dieu Pour toi après la mort Tu n'es même pas conscient Tu n'es même pas conscient Dieu dit tu es aveugle Ensuite il dit tu es nu Ça veut dire qu'en fait Spirituellement parlant Tu n'as pas la justice C'est uniquement la grâce de Dieu Tu vois il y a des gens Ils font le fanfare Oh non mais moi je vais bien Honnêtement C'est la miséricorde De Dieu qui te garde Parce que tant que tu n'es pas couvert Tu es nu Tu es une proie pour les démons C'est la justice Qui te couvre La justice C'est lorsque le sang de Jésus Parle en ta faveur C'est lorsque tu as la pirace De la justice Et la voix du sang de Jésus Parle en ta faveur Donc quand tu es nu Ne te vante pas Parce que la moindre incantation Le moindre sortilège J'ai vu des milliardaires En France CFA Multimillionnaires en euros Je vous ai dit J'ai vu une personne Elle a offert une voiture Je vous l'ai raconté Elle a offert une maison à sa mère Richissime Quand elle a offert une maison à sa mère C'est fini La famille a dit En bon Ses frères et soeurs On dit en bon Une maison pour maman Ok Quelques semaines Quelques jours qui ont suivi Elle a commencé Elle a fait une dépression Elle quitte Elle n'avait pas de problème Les parents La famille est allée voir Ils sont allés mettre son nom Ils ont lancé des dés Puis ils ont commencé A prendre des paroles Ils ont commencé A faire des incantations Elle était nue Pouf Elle était frappée Quand tu es nue Et que tu as des moyens Tu vois Bénis Dieu Mais sois humble C'est uniquement la miséricorde de Dieu Si tu n'es pas frappé Par les flèches qui volent de jour Ou par les terreurs de la nuit Parce que tu es nu Mais quand tu es revêté De la justice de Dieu Il n'y a désormais pas de condamnation Pour ceux qui s'entendent En Jésus Christ Et qui marchent Non selon la chair Mais selon l'esprit En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort L'enchantement Ne peut rien Contre Jacob Ni la divination Contre Israël Lorsque je suis vectu Mais Dieu dit Tu es nu Tout ce que tu prends Comme sécurité A partir du monde Tu es nu Tu n'as rien Et en plus Je chante la terre Et en plus Quand tu vas accepter Jésus Mais que dans la durée Dans la durée L'entend après ça Trois ans plus tard L'amour du monde Est encore dans ton coeur Jacques 4 4 te dit Que tu es un adulteur En train De te comporter Comme un adultère Peuple adultère Que vous êtes Pas au début Mais trois ans Après avoir accepté Jésus Tu aimes toujours le monde Tu aimes toujours Tu aimes toujours Ah 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 Bien aimé Tu as été cambriolé Et même si Tu ne fais pas exprès De te rendre compte Que tu as été cambriolé Tu deviens un adultère Peuple adultère Que vous êtes Ne savez-vous pas Qu'aimer le monde C'est haïr Dieu Mais les gens sont dans l'église Mais Dieu dit En fait tu le hais Tu aimes le monde Tu aimes les honneurs Que le monde donne Les privilèges Les positions Tu vis pour ça Ah Dans l'église Pasteur Prophétesse Prophète Ah le monde C'est le monde Il dit Tu ne sais pas Qui a aimé le monde C'est haïr Dieu Sinon quelqu'un Veut être l'ami du monde Il se fait L'ennemi De Dieu Maintenant regarde le verset 5 Prenez-vous Pour des parents Quand on l'a l'air Ce que déclare l'écriture Dieu ne tolère Au carival De l'esprit Qui l'a fait habiter en nous Dieu n'accepte pas l'adultère Quand tu aimes le monde Au début c'est normal Mais quand Trois ans après Tu continues d'aimer le monde Tu as été cambriolé Et tu es en train de faire Avec Dieu Ce que tu ne voudrais jamais Tu es en train de faire Avec le Dieu invisible Ce que tu ne voudrais jamais Qu'on te fasse dans le monde visible Il n'y a personne Qui a envie D'être Trompé Les seules personnes Qui acceptent l'adultère Avec joie Ce sont des gens tordus Alors voilà Je vais te dire Je vais te dire ce qu'il m'a dit Je vais te dire ce qu'il m'a dit Tu vois Soyons honnêtes Dieu ne veut pas te culpabiliser Il envoie cette parole C'est pas pour te culpabiliser C'est pour ça que dans l'église de l'Odyssée Il finit avec Il dit Repends-toi de tes oeuvres Il t'appelle à te repentir On t'a dit que tu as été cambriolé C'est pas normal que tu n'aimes pas Dieu Alors la vérité c'est quoi ? La réalité La réalité c'est quoi ? C'est que Quand nous tous Quand on est venu à Jésus Aucun de nous n'aimait Dieu C'est Dieu qui nous a aimé en premier Quand on est venu à Jésus On a été introduit dans un mariage Parce que la nouvelle alliance C'est un mariage Venir à Jésus C'est Dieu qui a pris l'initiative De t'épouser Mais On est rentré dans un mariage Dans des noces Ou en vérité On ne peut pas dire qu'on aime L'époux On aime Ce qu'il nous a donné On aime L'héritage Waouh J'ai des bagues Je suis rentré dans le mariage La regarde J'ai des alliances Regarde mon armoire J'ai des robes Hé ! J'ai la guérison J'ai la délivrance J'ai la bénédiction J'ai la richesse On ne l'aime pas lui On aime Ce qu'il nous a donné Et ce qu'il a fait pour nous Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais l'esprit m'a dit une chose Je sais Et c'est pour ça que Quand on vient à Jésus On avait l'amour du monde avant Et l'amour du monde Et des choses du monde Ne disparaissent pas C'était là Donc on est arrivé à Jésus L'amour du monde n'a pas disparu Et Dieu comprend ça Parce qu'on est rentré dans un mariage Avec quelqu'un Un mariage organisé par Dieu le Père Mais il m'a dit une chose Oui Tu peux rentrer dans un mariage Sans aimer la personne D'ailleurs au temps biblique Dans les familles C'est comme ça qu'on faisait La fille là N'avait rien à dire C'était les parents Qui décidaient du mariage Gloire à Dieu pour le modernisme Mais on peut très bien Rentrer dans un mariage Au début On n'aime pas l'époux Mais c'est pas obligé De rester comme ça tout le temps Parce que plus C'est pas grave Si tu ne l'aimais pas au début C'est pas une fatalité Mais à un moment donné Dans le cheminement Plus tu vas apprendre A le connaître Par les écritures Par la parole Par l'enseignement Par la prière Mais à un moment donné Tu peux Finir par aimer Celui que tu n'aimais pas au début Et pour ça Il te suffit juste de dire Tu es venu dans ma vie Tu m'as uni à toi Mais je ne te connais pas vraiment Mais accorde-moi la grâce De te connaître Accorde-moi la grâce De t'aimer Puis pardonne-moi Pour là où je ne t'aime pas Parce que tu sais Que tu ne l'aimes pas Lorsque tu ne pratiques Pas ce qu'il dit de faire Car l'amour de Dieu Consiste à garder Ses commandements Et ses commandements Ne sont pas pénibles Parce que tout ce qui est Dés de Dieu Triomphe du monde 1 Jean 5 Verset 3 à 5 Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Alors tu comprends C'est pour ça Que dans l'enseignement Du malin Que je te prépare Je vais t'expliquer Qu'on n'a pas besoin D'épouser La personne qu'on aime Mais on doit aimer La personne qu'on a épousé Je vais t'expliquer Que l'amour N'est pas un sentiment L'amour c'est une décision L'amour n'a rien De sentiment Ou d'émotion Je décide Je me suis engagé Devant Dieu Avec cette femme Je décide de l'aimer Mais même quand je décide Je reconnais que j'ai la volonté Mais je n'ai pas la capacité Alors qu'est-ce que je fais J'engage la prière Pour dire Accorde-moi la grâce De t'aimer mon épouse Comme toi Tu as aimé ton égrise Ça ne sort pas Des sentiments Ça sort De Dieu Qui produit en vous Le vouloir et le faire Selon son bon plaisir Parce que je vais te faire une promesse Je vais te dire une chose Aucun homme ne peut être fidèle A sa femme Non je ne vais pas aller là-bas Aucun homme Ne peut garantir à sa femme Que jamais Il ne la trompera Juste parce qu'il aime Ce qui emmène un homme A être fidèle J'ai vu des gens Qui aiment leur femme Qui aiment leur femme Très bien Et les femmes Ne comprennent pas ça Ça ne les empêche pas Dans un moment de solitude Et d'égarement D'aller vers une femme étrangère Ça n'est pas Alors vous je sais Vous dites Il ne m'intraîne pas Si il t'aime Mais l'homme n'a aucun problème Pour avoir son corps ici Et son cœur ici Et d'ailleurs Je vais te dire La preuve Il va te dire Mais chérie La preuve que je t'aime C'est que je suis toujours Je reviens toujours à la maison Pour lui C'est ça la preuve de son amour Ce qui rend un homme fidèle A sa femme Tous les jours de sa vie Même en pensée Ce n'est pas l'amour Qu'il a pour sa femme C'est l'amour de Dieu Qui le rend Et qui le rend capable D'aimer Avec agape Donc ce n'est pas grave Si tu n'aimes pas Dieu Si tu n'as pas besoin de Dieu Ce n'est pas grave Mais tu peux traduire Ta situation actuelle En supplication En plus de modélagrav Si tu fais ça Il va exaucer tes prières Et soudainement Tu vas sentir jaillir en toi Une passion que tu ne connaissais pas Un amour que tu ne connaissais pas Tu n'es pas obligé De rester dans les 50 75% de ceux Qui rejettent la parole Non Tu peux changer Comment ? Engage la supplication Demande-lui la grâce De l'aimer Je reconnais que je ne t'aimais pas Moi j'aimais les bénédictions J'aimais Je suis venu à l'église Parce que voilà Je suis rentré Je suis venu à Christ Par la guérison Par la délivrance J'ai cherché la délivrance J'ai cherché un mari Mais maintenant Ok Demande-lui La grâce de l'aimer Et si tu fais ça Avec un cœur sincère Tu vas être émerveillé De voir que soudainement Des plus profonds Des profondeurs de ton cœur Commence à sortir À jaillir des fleuves d'eau vive Commence à jaillir Un désir ardent Et tu vas devenir ainsi Tu vas devenir ainsi Toi aussi Le futur témoin Que Dieu va utiliser Dans ton époque Et dans ta génération Refuse de rester Cambriolé De l'amour de Dieu Refuse ça Pourquoi ? Pourquoi ? Tu dois refuser De rester comme tu es Parce que Dieu Ne tolérera pas De passer l'éternité De garder Auprès de lui Des personnes Qui sont juste là Parce qu'elles ont peur De l'enfer Non Tu n'as pas juste Ça c'est au début Quand tu acceptes Jésus Mais dans l'éternité Ce n'est pas pour ceux Qui le tolèrent Les gens qui ont juste Père de l'enfer Sont comme les personnes Qui se sont mariées Parce qu'elles voulaient Fuir le célibat La honte L'humiliation La gêne du célibat Je me marie Maintenant quand on te dit Une fois marié Alors ton mari Ne me touche pas C'est à cause de ça Qu'il a dit Je te vomirai de ma bouche Tant que tu restes éternité Je te vomirai C'est pas qu'il ne veut pas de toi C'est qu'il ne veut pas Pour toi L'éternité Dans l'enfer Tu ne l'aimes pas Tu n'as pas soif de lui Alors Puisque tu n'es Ni Froid Ni chaud Tu es tiède Les tièdes Ce n'est pas les incompruntes Ce sont les gens Qui sont dans l'église Mais ils n'ont pas soif de lui Elle dit Je te vomirai L'éternité C'est l'épouse C'est celle qui le désire lui Pas le mariage Le mari Oh je t'en supplie Refuse De rester Cambriolé Alors si tu cultive l'habitude De ce soupir De ce gémissement Pour dire Seigneur J'ai la volonté Mais je n'ai pas la capacité Aide-moi à t'aimer Aide-moi à te connaître Alors je crois Alors je crois Que dans cette assemblée Qui est connectée Au son de ma voix Je crois Qu'on va exploser La barrière De 50% Des gens Appassionnés Embrasés Désireux de Dieu Marie Marie J'allais Marie Scapara Tous Marira C'est Mere C'est C'est Mere Mere C'est L'éternité Je 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 l'éternité Ne me laisse pas à ce niveau, ne me laisse pas aimer le monde Fais-moi haïr le monde, fais-moi haïr les choses de ce monde J'ai la volonté mais pas la capacité Emmène-moi à te connaître, emmène-moi à te désirer Tu es l'époux qui m'a sauvé, tu es l'époux qui m'a racheté Ne me laisse pas mépriser les poux, ne me laisse pas être adultère Ne me laisse pas être allié à toi Et avoir l'amour interdit pour le monde Ne me laisse pas aimer le voleur Ne me laisse pas aimer le cambriole Ne me laisse pas mon cœur cambrioler Ne me laisse pas mon cœur séduit Ne me laisse pas l'amour interdit pour les choses de ce monde Ne me laisse pas l'amour interdit pour le monde Ne me laisse pas l'amour interdit pour le monde Selon ton bon plaisir Ne me laisse pas l'amour interdit pour le monde Emmène-moi à te connaître, Christ Emmène-moi, Seigneur, à t'aimer Ne me laisse pas l'amour interdit pour le monde Délivre-moi de la sécheresse Ne me laisse pas l'amour interdit pour le monde Délivre-moi de l'adulté Fais-moi t'aimer Compte-moi parmi ceux qui t'aiment Comme tu m'as aimé Fais-moi grâce de t'aimer Comme tu m'as connu Fais-moi te connaître J'ai dit comme tu m'as aimé Fais-moi t'aimer J'ai la volonté Mais pas la capacité à battre Fais monter ton amour en moi Accorde-moi d'haïr le monde Accorde-moi d'haïr ma propre vie Ne laisse pas sa tempère gagner Ne laisse pas le cambrioleur se réjouir Pas mon sujet ton repère Ne me laisse pas là où je suis Ne me laisse pas là où je suis Ne me laisse pas là où je suis Oh, élève la voix, élève la voix là où tu es Pendant quelques instants dans cette atmosphère Nous te demandons pardon à ma mère Nous avons été cambriolé S'il n'y a pas la soif de Dieu Tu as été cambriolé Tu peux dire ce que tu veux Tu as été cambriolé L'amour du Père La soif de Dieu Le zèle de Dieu Le désir de Dieu D'être son instrument D'être son vase T'as été folé On t'a folé On t'a folé On t'a folé Ne laisse pas le cambrioleur te foler Et ne laisse pas les choses en plastique La joie en plastique L'amour en plastique La richesse en plastique Le bonheur en plastique Ne laisse pas te séduire C'est un tour du magicien Le diable fait un tour de passe-passe Et il t'a séduit Mais sois-en-delà Demande à Dieu la grâce de l'aimer Demande à Dieu la grâce de revenir au commencement Demande à Dieu la grâce de l'aimer Je refuse la tièdeur Les inconvertis sont froids Mais les assoiffés sont bouillants Mais les tièdes, ce sont ceux qui sont là Ce sont les membres de l'église Mais ils ne le désirent pas Ils ne souffrent pas Sors de la dimension Sors de la catégorie des tièdes En de la catégorie des embrasés En de la catégorie des bouillants En de la catégorie des fervents En de la catégorie des aînés Des passionnés Des embrasés Reviens à l'ordre divin L'ordre divin C'est que ton cœur soit embrasé Soit pourcédé Par le désir de l'épris De le connaître De vivre pour son plaisir De vivre la vie surnaturelle À laquelle il t'a appelé Tu n'as pas le droit De refuser cette vie Ta génération a besoin De te voir opérer Dans le surnaturel divin Ta génération a besoin De te voir démontrer Christ Ta génération a besoin De te voir être un instrument de guérison Et de délivrance Ta génération a besoin De voir Dieu S'il ne le croit pas en toi Il ne croir en pas Ta génération a besoin de voir Christ Pleinement formé en toi Ta génération Si elle ne le voit pas Si le monde ne le voit pas Il ne croira pas Tu portes une responsabilité L'arrogance de l'épris L'arrogance de l'épris L'arrogance de l'épris L'arrogance L'engueil de la vie L'arrogance C'est de l'arrogance C'est du superficiel C'est du factice C'est du plastique Il n'y a rien de temps Oh Père Accorde-nous la grâce De revenir A notre premier amour A ma Père Nous te supplions Ramène-nous à ton cœur Et fais de nous Une armée Prête à enfanter Les desseins de Dieu Dans notre époque Et dans notre génération A ma Père Merci De ce que tu as envoyé Ta parole Et ta parole A ma Père Ta parole nous a délivré De la force De la séduction Ta parole nous délivre Ce matin De la satisfaction Ta parole nous délivre Des mirages du monde Le monde est un mirage Ce que tu appelles Bonheur Père Joie Richesse C'est un mirage C'est en train de passer C'est en train de passer Ça ne dure pas C'est en train de passer Recherche le véritable Recherche Dieu Recherche les choses de Dieu Recherche les trésors de Dieu Recherche l'héritage Les choses invisibles Et éternelles Recherche-les De maintenant A ma Père Accorde-nous la grâce Nous aussi Que ces choses Qui étaient pour nous Un gain Désormais Nous les regardions Les considérions Comme une perte A cause de Christ Et accorde-nous la grâce De regarder toutes choses Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance de Christ Notre Seigneur Pour lequel Nous acceptons De renoncer à tout Relâces cette grâce Sur ton peuple Alors ce qui ne t'est pas Embrasé est pour toi Pardon Convins Et ramène les cœurs à toi Il est hors de question Que le cambrioleur Se réjouisse à mon sujet Non Que les mauvais trésors Quittent les cœurs Ce qui était factice Quittent les cœurs Et que le trésor De la soif De l'amour Du Père La soif de Dieu Soit restauré Dans les cœurs Et qu'ensemble Nous soyons une armée Pas une poignée Debout Déterminé Oubliant ce qui est en arrière Et courant vers l'avant Afin de manifester Les desseins Que tu as prévu De manifester Dans notre époque Et dans notre génération Et de donner le bâton Aux générations futures A ma Père On comptera Mon frère Ma soeur Et moi-même Parmi les témoins De Christ Dans notre époque Et dans notre génération Je relâche Cette grâce Sur toute la famille En parcentre chrétien Et sur tout le corps De Christ Au nom de Jésus Le Christ S'il soit reçu Cette prière Alors donne un amène Vibrant Un amène Vibrant Un amène Vibrant Comme le tonner Et brata Amen Amen Madame Nous sommes Ibraté Et Saka Parat Oh merci Tu réveilles Une armée Oh non Ça ne sera pas 25% Père Nous franchissons Le cap Des 50 Et des 75% D'embraser De Dieu A ma Père La francophonie Et les extrémités De la terre Feront à travers nous La manifestation Des fils de Dieu Tant attendu Au nom de Jésus Ta vie va compter Ta destinée parlera Ta lumière brillera Le Seigneur que tu es Impactera La terre Au nom de Jésus Béni soit le nom De celui qui m'a ramené À Agape Qui m'a ramené À son amour Je ne serai pas Cambriolé Non Je serai connu Pour manifester L'amour du Père De mon époque Et dans ma génération Si c'est la grâce Que tu as reçue Donne encore Amène Comme le tonner Amen 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 Je ne peux pas clôturer ce culte Sans te donner l'opportunité De donner ta vie à Jésus ce matin D'une manière ou d'une autre Dieu t'a parlé Peut-être que c'est toi la personne rassasiée Il y a beaucoup de choses en plastique Dans le coffre fort de ton coeur Mais je parle à toi Je ne l'ai peut-être pas donné ta vie à Jésus Mais aussi je parle à toi Le message de l'église de l'Odyssée C'était des croyants Ils étaient vides Nus Misérables Pauvres Je te supplie Ne laisse pas cette parole Passer ce matin Sans prendre la décision De revenir sincèrement Au coeur de Dieu Et de désirer ardemment Tu as besoin que tu aies cette soif de lui Afin de te rencontrer Et de faire sortir de ta vie La vie qui est à l'intérieur de toi Mais qui n'est pas encore sortie Cette soif doit être continuelle Mais ça commence par une rencontre Alors que ce soit la première fois Ou Que ce soit parce que tu t'étais éloigné Et tu le sais Je vais t'inviter à incliner la tête Et à faire cette prière Pour revenir au coeur de Dieu Incline la tête là où tu es Et répète avec moi cette prière Seigneur Jésus Pardonne mes péchés Pardonne ma nudité Je t'ai aveugle Misérable Mais ce matin Viens dans ma vie Change moi Récris mon histoire Fais briller ma lumière Fais moi t'aimer Comme tu m'as aimé le premier Et fais de moi Ton témoin Dans cette vie Dans ma génération Au nom de Jésus Avec un coeur sincère J'ai fait cette prière J'ai fait cette prière Et je crois Que Jésus Qui est désormais Mon sauveur Et le Seigneur de ma vie Au nom de Jésus Amen 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 Alors viens aimer Si tu as fait cette prière Je crois Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur se repent Même si tu es le seul Dans cet auditorium Ou connecté au sein de ma voix Avoir fait cette prière Tu suffis à faire la joie du ciel Alors je vais te demander De prendre tes affaires Là où tu es Et de venir devant Que ce soit sur le balcon Ou en bas Viens vite devant Il n'y a pas de meilleur jour Pour être sauvé Qu'aujourd'hui Ma Bible dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix Non durcie C'est pas vos coeurs Tu as besoin de lui C'est toi qui as besoin de lui Alors on acclame Jésus S'il y a une seule personne qui vient Le ciel est dans la joie Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Pour nos bien-aimés Qui sont en train de venir Maintenant Sors dérangés Dépêche-toi 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 ICC Fais mieux que ça Fais mieux que ça Apprécie Dieu Apprécie Dieu Apprécie Dieu Prends ton sac et viens devant Prends ton sac et viens devant Mare des Sapphara Je ne t'entends pas acclamer Je ne t'entends pas Acclame parce que les anges acclament Acclame parce que le Père est dans la joie Acclame, 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 acclame Wow Seigneur nous te rendons grâce Père nous te remercions Tendons la main vers eux Tendons la main vers eux Allons qu'ils continuent d'arriver Avancez-vous un peu Avancez-vous un tout petit peu encore Faites un pas supplémentaire devant Seigneur nous voulons te dire merci Nous voulons te dire merci Wow We thank you Sur la base de leurs paroles Et de leurs prières Qu'ils ont faites avec tout leur cœur Etant ta main sur eux Etant ta main sur elles Révèle-leur ton amour Comme tu as changé nos vies Change-les Comme tu as embrasé nos cœurs Embrase-les Comme tu as ouvert Tu as enlevé le voile Qui nous voilait Parce que hier aussi Nous étions aveugles Merci pour le voile Qui était sur eux Qui est arraché Maintenant ils voient briller La splendeur de la gloire De l'évangile De Jésus-Christ Qui est l'image de Dieu Donne-leur un cœur nouveau Une passion de toi Qu'ils n'ont jamais connue Fais-leur à partir de ce Comme tu nous protèges Protège-les Et fais-leur des témoins à venir Des écrivains de l'histoire Des sujets de dépression De l'enfer Nous les bénissons Au nom de Jésus Le Christ Amen 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 Waouh Oh ICC Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu Amen 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 Waouh 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 Bien-aimés Nous sommes tellement ravis De vous voir si nombreux ce matin J'ai fait cette prière que vous avez faite là Je l'ai faite en 1995 Et quand je l'ai faite j'étais comme vous J'étais sincère Ici Je vous assure Jésus change les vies En faisant cette prière Vous n'avez pas dit oui à la religion Vous avez dit oui à Jésus Maintenant nous on va vous expliquer A partir de là Qu'est-ce qui se passe Qui est Jésus Qu'est-ce qu'il a fait pour vous Et je vous assure Si vous nous faites confiance Vous nous laissez vous prendre par la main Je vous garantis Vous allez devenir un sujet de dépression de l'enfer Votre lumière va briller Votre vie va compter Et on veut juste vous aider pour ça Et pour ça je vais vous demander de suivre On a une équipe de conseillers charmants Sympathiques Ils sont chaleureux S'ils ne sourient pas vous me dites Mais ils sont tous chaleureux Et ils sont sur ma gauche Et ils vont prendre soin de vous Ils vont juste prendre vos coordonnées Et je veux que vous comprenez Que quand vous avez fait cette prière C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance On ne laisse pas un enfant Qui vient de naître Livré à lui-même Il faut en prendre soin C'est ce qu'on veut faire avec vous Laissez nous vous aider Vos vieux vont changer Amen Alors veuillez suivre nos conseillers Sous les acclamations De cette famille spirituelle Un parc saint chrétien Sur ma gauche Sur ma gauche Sur ma gauche Sur votre droite Tant qu'ils ne sont pas partis Tu n'arrêtes pas d'acclamer Tu n'arrêtes pas Il se sait M'examnose 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 Paradez Le pourcentage de personnes embrasées Pour Dieu vient d'augmenter Je ne sais pas si tu es à l'intérieur Tu es compris dedans Je t'assure que ton voisin Ta voisine Est totalement à l'intérieur Amen Amen Alors avant d'accueillir les nouveaux Et de clôturer le culte Alors je parlais avec Yvan Carlué Le pasteur Yvan Carlué Hier Il me dit Moi je ne sais pas Mais vous ton culte Deux heures et demie C'est beaucoup Je lui ai dit Mais tu sais ce que les gens disent chez nous On n'a même pas vu le temps passer Si tu avais dit Amen J'allais donner ça à Yvan Carlué Mais je n'ai pas entendu toi Amen Avant de prier pour la fin de ce culte Et d'accueillir nos invités De ce jour Je vais inviter ici Donc le pasteur Jean-Luc Traxel Qui va juste nous dire un mot Une bénédiction Est-ce que tu peux passer par là ? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus pour lui ? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus pour lui ? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus ? Si tu acclames Acclame le bien 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 Acclame Jésus bien Tu n'acclames pas le pasteur Tu acclames Jésus bien Alors le pasteur Jean-Luc Qui est le président De l'organisation De l'association internationale Des ministères de guérison C'est ça ? Voilà Et sa passion C'est un passionné de Jésus Et il opère beaucoup dans le domaine de la guérison divine Et je prends plaisir à lui donner le micro Pour qu'il dise un mot Tu as dit un mot ? François Rivan Merci beaucoup pour ce magnifique culte Et j'avais bien lu que c'était une cité royale Et l'expression Ce que j'ai vécu ce matin C'est vraiment royal Félicitations pour qui vous êtes Ici c'est vous êtes royale Vous êtes une bénédiction Pour la France La francophonie Et la puissance du Saint-Esprit Est dans ces lieux Et c'est juste le début De la gloire de Dieu Qui va venir J'aimerais terminer avec ceci Parce qu'hier quand il m'a appelé Il m'a dit Est-ce que tu ne voudrais pas partager la parole ? J'ai dit non Ça fait deux semaines que je suis en route Je repars cet après-midi J'ai une réunion de guérison à Paris Je viens juste pour louer le Seigneur Et être touché J'ai été vraiment touché Mais je voudrais vous dire ceci En plus des salutations de la Suisse De l'IMG De l'église aussi On est vraiment Regarder comment on peut travailler ensemble Pour gagner notre continent européen L'Europe sera sauvée C'est vraiment quelque chose que nous croyons La France sera sauvée Et quand je priais Je disais Seigneur Et il m'a dit Il y a un mot J'aimerais dire ce mot C'est comme le serviteur d'Elie Il a vu un petit nuage La forme de la paume d'un homme Je suis venu ici Je vois un petit nuage La forme de la paume d'un homme Qui est en train de venir Et qui est remplie de la gloire de Dieu Remplie du réveil Qui va venir sur votre vie Sur votre famille Dans le nom de Jésus Que la gloire de Dieu nous envahisse Merci beaucoup Et à bientôt Et c'est ça Avec sa gloire Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Accorde-nous la grâce seulement Seigneur de transformer La transformation est la meilleure réponse que tu veux attendre de nous Parce que tu cherches un vase, tu cherches un peuple Les ténèbres ne régneront pas toujours sur nos territoires Et pour nous qui sommes en Europe, les ténèbres ne régneront pas Merci pour ce que tu as commencé, merci pour ce que tu es en train de faire Merci de nous avoir permis de nous rassembler en présentiel Pour tous ceux qui pouvaient être en présentiel, qui sont venus en présentiel, merci Et pour ceux qui ne pouvaient vraiment pas, qui sont connectés, merci Nous valorisons ce que tu fais Accorde-nous la grâce de vivre des vies qui t'honorent, qui te révèlent et qui te glorifient Nous recommandons cette semaine entre thèmes Nous t'avons donné le premier jour, les prémices Le dimanche, dès lors Que tout le reste de la semaine Jouisse de l'approbation Du saut de la protection divine au nom de Jésus Nous te recommandons nos agendas Nos emplois du temps Nos cœurs, nos familles Et toutes les personnes qui sont sur notre responsabilité Que cette semaine la voix du sang de Jésus soit engagée pour parler en notre faveur Devant la cour céleste de justice Que toute voix qui se lèvera contre nous en justice Soit condamnée en jugement au nom de Jésus-Christ Que toute voix contraire à la voix de l'Esprit qui parlera contre nous Soit condamnée Quiconque parlera contre tes rachetés et tes élus que nous sommes Verra ses paroles retomber sur sa tête au nom de Jésus Nous prions et déclarons que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu notre Père Et que la communion du Glorieux Saint-Esprit Soit notre partage maintenant Et jusqu'à la fin de notre mission D'ambassadeur de Christ sur la terre C'est dans le nom de Jésus le Christ Père Que nous t'avons ainsi prié Avec action de grâce Amen Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Alors vous qui êtes là pour la première fois S'il vous plaît Si vous avez un peu de temps ne partez pas Nous avons une collation Qui vous est réservée par notre équipe de conseillers Donc si vous avez quelques minutes If you have a few minutes We will be pleased to welcome you Dans notre salle de convivialité On mélange l'anglais et le français Bientôt on va commencer Nous occupe en anglais également Alléluia Et donc si vous êtes là Ne partez pas tout de suite Nous avons une collation Je vous demande de bien vous apprendre vos affaires Et de retrouver nos conseillers Nos conseillers sont où ? Là-bas Sur ma gauche Donc à votre droite Voilà Donc vous pouvez prendre vos affaires Et puis On vous souhaite une excellente semaine Dans sa présence Ne partons pas tout de suite Prenons le temps de communier ensemble D'ici là Nous vous souhaitons une excellente semaine Que Dieu vous bénisse May God bless you Excellent semaine dans sa présence Salutons-nous les uns et les autres Dis à cinq personnes Ma vie a totalement changé Au nom de Jésus Excellente semaine dans sa présence Amen Amen